Sur les médias avec Anthony, bonsoir Anthony, merci d'être avec nous. Alors en France, le gouvernement d'Edouard Philippe a été dévoilé. Oui, un gouvernement de rassemblement et de renouvellement dont s'est félicité Emmanuel Macron, le président sur son compte Twitter, en publiant cette photo. Regardez, une photo tout de suite légendée par ces journalistes qui critiquaient l'absence de ministère des droits des femmes. A défaut, c'est un secrétariat d'Etat, c'était d'ailleurs l'une des promesses d'Emmanuel Macron. Il y aura un ministère plein et entier des droits des femmes. A défaut, c'est donc un secrétariat d'Etat pour l'égalité hommes-femmes endossé par Marlène Schiappa qui a été choisi. C'est un choix qui a été regretté par plusieurs internautes, c'est le cas de ce journaliste, mais également déploré par plusieurs associations féministes comme Les Effronter ou même Oser le féminisme. Un gouvernement qui se veut toutefois strictement paritaire, puisqu'il y aura 11, 9 ministres et 2 secrétaires d'Etat femmes. Pareil chez les hommes. Une parité toutefois en trompe-l'œil pour cet internaute, car les gros ministères, comme on a tendance à les appeler, l'exception de l'armée, ont été confiés à des hommes. Une parité de façade, donc également pour ce tweeto. C'est même du pur affichage pour ce militant écologiste qui rappelle que dans l'ordre protocolaire des ministres, une seule femme apparaît parmi les six premiers postes. Des écologistes qui ont salué toutefois la participation assez inattendue de Nicolas Hulot comme ministre d'Etat de la Transition écologique. C'est un signal fort et positif pour Europe Écologie-Les Verts qui du coup appelle à voter écolo au législatif pour appuyer le travail du tout nouveau ministre de l'Écologie. Plusieurs internautes ont critiqué le manque de renouveau. C'est le cas de celui-ci. On prend des visages inconnus du grand public, mais en politique depuis longtemps. Ou même cet autre tweeto, quand tu te rends compte que Bayrou était déjà ministre en 1995, le fameux renouveau de la vie politique. Et c'est une critique qui a également été faite à gauche par le premier secrétaire du parti socialiste, Jean-Christophe Cambadéliste, qui lui déplorait aussi un gouvernement de droite. Tout comme d'ailleurs le député européen Emmanuel Morel. Il y en a un ou deux qui ont été à gauche dans le temps. Un gouvernement Giscard, nous dit-il. Un choix aussi déploré par l'ancien directeur de campagne à la primaire de Benoît Hamon, Mathieu Anotin. La présence de Gérald Darmanin, qu'il évoque, mais également de Bruno Lomère ou d'Edouard Philippe à Matignon, a été également critiqué à droite par le secrétaire général des Républicains, Bernard Acquoyer, qui y voit un gouvernement de confusion et qui les exclut de cette famille politique. Bruno Lomère qui a également réagi à cette exclusion sur sa page Facebook. La France vaut mieux que les partis. La France mérite mieux que les exclusions. La marque de luxe Chanel choque en mettant en vente un accessoire de sa collection printemps-été 2017. Alors après Saint-Laurent, c'est Chanel maintenant. Oui, et regardez cet accessoire, c'est un boomerang, certes objet de luxe, mais également objet de critique. Alors apparu en janvier dernier, l'accessoire n'avait pas vraiment fait de vagues, mais il a fallu que le mannequin Jeffree Star le publie sur ses comptes Twitter et Instagram. Lucas, 900 000 abonnés, je m'amuse tellement avec mon nouveau boomerang Chanel. Alors au-delà de l'utilité dont on peut s'interroger et le prix, puisque ça vaut tout de même près de 1300 euros, rien que ça. Il y a d'abord ceux qui ont réagi au message de Jeffree Star, parce que beaucoup ont jugé l'objet complètement inapproprié. Au lieu de dépenser 2000 dollars, tu devrais penser à en acheter un fabriqué par un aborigène australien. D'autres ont dénoncé une appropriation de la culture aborigène, car avant d'être ludique, le boomerang, c'est une arme de chasse inventée par les indigènes d'Australie. Du coup, certains ont critiqué la décision de Chanel. Quand même Chanel essaye de dévitaliser ta culture, regrette cette internaute australienne. Un manque de respect pour cet autre tweeto. Cet essayiste, issu de la communauté aborigène et qui se bat pour défendre le patrimoine culturel, ironisait. Elle, j'ai décidé d'économiser de l'argent pendant les trois années à venir pour me rapprocher de ma culture avec Chanel dans The Guardian. Elle juge d'ailleurs cette démarche de Chanel complètement absurde, puisque cette communauté est la population la plus pauvre et la plus marginalisée du pays, estime-t-elle. Indignée également cette autre internaute qui espère au moins que les profits des ventes iront aux communautés aborigènes. Alors, pas de déclaration faite en ce sens par la marque de luxe, qui a toutefois, dans un communiqué, dit « respecter toutes les cultures et regretter qu'elle ait pu offenser quiconque ». Et si vous voulez justement éviter la polémique et que vous voulez faire plaisir, sachez qu'il y a aussi des raquettes de plage et des balles à plus de 3000 euros, ou même aussi des balles de tennis, ainsi pour les plus petits moyens, à 370 euros. Merci beaucoup Anthony. Saint-Léger, un œil sur les médias.